Bonjour, Christian Prudhomme. Je travaille dans le secteur privé. Je suis DSIO-DPO d'une dizaine d'établissements. Je suis membre permanent d'une commission à la FHP qui s'occupe et se préoccupe du système d'information. À ce titre, on participe à la constitution des programmes par le passé, Hôpital Numérique Open et aujourd'hui à la certification SI et le volet numérique du Ségur. Je suis expert à la NAP et expert visiteur à la Haute Autorité de Santé. Alors si on parle de QHN, ça peut paraître aujourd'hui un peu peut-être éloigné des préoccupations des établissements, en tout cas du public qui nous a rejoints aujourd'hui. Mais c'est vraiment une préoccupation qui doit être au centre de nos réflexions parce que ce référentiel QHN, il a pour objectif d'accroître le niveau de maturité de nos systèmes et on le sait tous, il y a quand même un retard encore important entre ce qui se fait par exemple dans l'industrie et ce dont nous pouvons disposer et ce qui est mis à disposition par ce qu'on appelle les industriels dans le secteur de la santé. Alors que pour autant les données de santé, on le sait, sont précieuses et il faut à tout prix les protéger. Donc ce référentiel précise les obligations des éditeurs mais aussi des établissements parce qu'il faut que chacun de son côté soit vertueux dans son organisation et sa démarche et rigoureux pour que la qualité soit au rendez-vous. La connaissance par les établissements de santé de ce référentiel est essentielle parce que ça permet de mieux gérer les relations contractuelles que nous avons avec nos éditeurs. Si c'est déjà signé, c'est de pousser l'éditeur que l'on a choisi à monter en gamme et à s'améliorer parce que ce n'est pas toujours très méthodologique. Être en mesure de comprendre ce que les établissements sont en droit d'attendre de leurs fournisseurs et comprendre l'organisation et les procédures à mettre en place dans l'établissement, comme je le disais tout à l'heure, pour que l'établissement qui est partie prenante aussi dans cette certification s'améliore et puisse être lui aussi quelquefois plus rigoureux. D'autant que ce référentiel est en lien avec le programme Open et il sera aussi l'un des axes de la future certification SI dont on a parlé tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous raccrocher en fait les principales exigences de cette certification QHN du programme Open actuel. Donc d'un point de vue contractuel déjà, le référentiel précise qu'il doit y avoir des clauses d'engagement pour que l'éditeur ou les éditeurs retenus puissent suivre les évolutions légales et réglementaires et que des dépôts de sources soient faits chez un tiers de confiance. Open, à ce titre, peut être considéré comme réglementaire puisqu'il s'impose, comme l'a dit Inès tout à l'heure, à tous les établissements de santé, qu'ils soient éligibles à une subvention ou pas. Sur les nouvelles versions, il faut à la fois bénéficier de nouvelles fonctionnalités, mais pas trop, parce que quand on fait des mises à jour tous les quatre matins, ça risque de ne pas être très stable et de générer à la fois des régressions, voire des bugs. Ça concerne et ça fait référence au prérequis P2.4 du programme Open actuel. Au niveau de la documentation logicielle, là aussi, il faut que l'éditeur s'engage à écrire en français, à préciser, à avoir un guide utilisateur à jour, un guide de paramétrage et un document d'administration des interfaces qui concerne là quasiment tous les critères des domaines fonctionnels d'Open et qui ne sont pas toujours satisfaits par la totalité des éditeurs qui aujourd'hui adressent ce secteur de la santé. Sur les dysfonctionnements, des diffusions immédiates à tous les clients de correctifs qui rejoignent là le P2.1 d'Open. Et ensuite, les tests, là aussi, qui doivent faire l'objet de toute une méthodologie pour que lorsque nous, les établissements de santé, nous commençons à utiliser les produits et les mises à jour qui nous sont livrées, il n'y ait pas des régressions ou des problématiques plus graves, quelquefois, qui peuvent être consécutives à des développements un peu trop hâtifs ou à des tests qui n'ont pas été assez poussés. Au niveau de la maintenance corrective et intervention, là aussi, il doit y avoir un engagement contactuel sur des délais de correction des anomalies en fonction de la typologie de criticité. Ce n'est pas la même chose si on est complètement bloqué ou si les données sont en péril ou s'il y a un correctif peut-être un peu moins impactant qui doit être réalisé où on peut s'accorder un peu plus de délai. Sur le registre des interventions, il faut avoir une sorte de main courante qui nous permette de tracer qui est intervenu et sur quoi. Sur le système, assez souvent d'ailleurs en télématenance, puisque les sociétés se déplacent quand même beaucoup moins qu'avant. Et ce fichier, là où ce document doit être partagé ou transmis au moins une fois par mois, concerne et se raccroche au prérequis P2.4. Sur le mode dégradé, parfois on n'a plus de liaison, on a un système qui est un peu défaillant. Il faut pouvoir assurer la sécurité et la continuité de la prise en charge des patients que l'on accueille. Donc là aussi, il doit y avoir des procédures avec un mode dégradé et puis un mode de retour à la normale. Prérequis P2.1 Sur la durée d'indisponibilité et de mise à jour à chaud des logiciels, s'engager sur des durées maximales d'indisponibilité qui concernent le prérequis P2.2 dans lequel l'établissement doit suivre les indisponibilités à la fois programmées par l'éditeur lors des mises à jour ou alors imprévues lorsqu'il y a un bug ou une problématique d'indisponibilité du système. Sur les critères relatifs au projet, avoir un interlocuteur privilégié chez le client mais aussi chez l'éditeur, avoir un plan d'assurance qualité puis un outil de pilotage partagé avec le client comme on le disait tout à l'heure au prérequis P2.4. Sur l'interopérabilité qui nous pose si souvent des problèmes, là aussi une documentation technique qui soit précise, remise au client, tenue à jour et celle-ci concerne tous les prérequis qui font référence à l'interopérabilité. Enfin, sur les critères relatifs à la sécurité des données, là aussi engagement de confidentialité, respect du RGPD, charte d'utilisation du SI signée par les prestataires extérieurs qui nous permettent de border, comment dire, d'avoir une hygiène de connexion et d'accès à notre système depuis l'extérieur. Et puis respect, comme le disait tout à l'heure Mahmoud, de la PG-SSI pour respecter ce qui est écrit et ce qui nous est demandé dans le cadre du prérequis 4.2. En conclusion, ce que l'on peut dire c'est que même si ce programme QHN nous est un peu, pas étranger, mais en tout cas pas très familier, c'est tout à fait important d'en avoir connaissance, de bien comprendre quel en est le périmètre et quelles sont les exigences qui portent sur les éditeurs pour nous permettre de mieux choisir nos partenaires. Et je crois que dans un moment où beaucoup de choses se déroulent, il y a une accélération de l'évolution de notre système d'information. On risque d'avoir des éditeurs qui sont quelquefois en difficulté ou rachetés par des plus gros. Et à ce titre, chaque fois qu'il y a une renégociation contractuelle à faire, il est important de se souvenir qu'il y a un certain nombre d'exigences que nous devons faire poser aussi sur nos éditeurs pour qu'ils nous accompagnent parce que sans eux, on ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est un bon système d'information, c'est à la fois un bon éditeur avec des bons logiciels, mais aussi un client qui est bien organisé avec une certaine méthodologie et une rigueur. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501